C'est l'Aïdoula du Grand Benich Haï, la Hazat HaShem. Akab Zbaroukou nous a donné un grand sadique. Il nous a laissé plusieurs ouvrages. Nous allons avec l'aide de HaShem dire quelques mots, comme chaque année, que se présente cette grande éloula de ce grand maître de la Torah. Bagdad, Babel, c'est spécial. C'est très spécial, on le savait très bien, puisque le Talmud de Babelouni émerge des ruines de Babel, du Bilboul. C'est ce que je disais chez Rour, que c'est seulement quand on passe les difficultés, quand on passe les épreuves, et dans toutes les couleurs, toutes les situations, c'est là où nous nous pouvons s'attacher à Akadoukou. Akadoukou, sa lumière, apparaît seulement à travers l'obscurité. C'est le verset que nous citons tout le temps, qui est un verset à répéter toujours. Donc quelqu'un, il se trouve dans les épreuves de la vie, et il sont nombreuses. Comme l'a dit de Ramchal dans son livre lumineux, Rabbi Mouchachal Noutsato, a dit dans son livre lumineux, le Seyati Charim, « Les épreuves, elles sont incontables, innombrables. » Une personne au monde ne peut penser qu'un jour, il aura une plaine plate, où il peut marcher aisément, tranquille, sans souci. Si c'est le cas, il doit se soucier, comme il ne sache que si une personne passe un mois sans avoir des épreuves, sans avoir, il sourit, c'est-à-dire des petites souffrances, même le fait de lui entrer la main dans sa poche, en pensant qu'il a 20 euros, et il trouve 5 euros, ou 10 euros, c'est aussi un pardon de ses fautes. Ça compte aussi comme une souffrance qu'il est pardon de ses fautes. Cela veut dire que à Kadosh Boko, il réveille l'homme à tout instant. C'est la raison pour laquelle Rabbi Meir a dit que l'Éternel juge la personne tous les jours, parce qu'il n'y a pas un jour où l'homme n'est pas collé avec l'Éternel. Ne serait-ce que par une petite inquiétude qu'il a, il doit se réveiller. Pour lui montrer cette phrase célèbre, montrer à cet homme ce que nous sommes, ce que nous pensons que nous sommes, n'est-ce qu'il n'est pas collé avec l'Éternel juge de l'Éternel de l'Éternel de l'Éternel de l'Éternel. Il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de pouvoir. Tout homme, comme c'est marqué dans le maxime de nos pères, il n'y a pas de pouvoir. Et il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas d'un homme et il n'y a pas d'un homme. Un homme, il ne peut pas se dire, moi, je suis bien installé, je suis fixé, je suis tranquille, je marche avec la gâchmiote. C'est impossible de dire une chose parfaite. Et ne regarde jamais l'autre qui se trouve dans une situation précaire, une situation difficile ou peut-être faible où il est incliné devant toi. Ne regarde jamais ça. Ati yibaz, ne fais pas le bizayon dans ton cœur à l'égard, avec ton regard égaré sur une personne. Che'elle l'écha'adam, che'elle l'omakom. Il n'y a pas un homme qui ne trouvera pas sa place. Mais elle l'écha'adam, che'elle l'osha'a. Il n'y a pas un homme qui n'a pas son heure. Cette heure-là, elle arrive à chacun, que ce soit dans le bonheur ou l'inverse. C'est la raison pour laquelle Ati yibaz, n'a pas confiance en l'homme. Mais ben Adam, parce qu'il est ben Adam chez elle l'osha'adam. C'est pourquoi les épreuves sont une très bonne chose. Le grand Benichay à l'avachalom a travaillé énormément sur son caractère pour élever la Nishama et la Kedusha. Lorsqu'on lit ces livres, on a des frissons. Lorsqu'on lit ces commentaires, ils nous donnent la Gachelle qui nous donne une braise de chaleur, une braise qui brûle qui est en toi. La lecture des livres du grand Benichay comme ceux d'ailleurs de Rabbi Hay ben Atta ou de Rabbi Aqob Abah Serra ou du grand Benichay et bien il faut savoir que le cœur vibre, le cœur se réchauffe et brûle toutes les impuretés qui s'y trouvent et fait transcender l'homme par Sané Shama de Gdusha. Grand Benichay je vous cite c'est juste une chose que dans ce rolam tout est permis et on doit profiter dans ce monde de tout ce que Akkadosh Baruch nous a posé ce qui est bien sûr autorisé Kachelle. Le grand Benichay pendant des années je ne me rappelle pas exactement combien d'années en été lorsqu'il fait chaud à Babel c'est un trou là-bas c'est une cube il fait très très chaud il nous faut savoir que la consommation de la pastèque ou du melon frais en été c'est quelque chose d'indispensable pour tous les communs des mortels qui s'y trouvent le grand Benichay pour lutter contre cette ta'ava et performer son âme il ne touchait pas à ça il n'a pas mangé la pastèque la pastèque elle était elle étanche la soif elle est indiurétique et quand même le grand Benichay pour la ta'ava pour briser cette ta'ava ce sont des niveaux ce sont des grands niveaux je voulais juste dire qu'on ne peut pas arriver à écrire le Talmud sans passer par Babel par le Bilboul par la difficulté voilà que Babel c'est l'anagramme du mot les vagues c'est-à-dire le cœur on vous donne Babel entre les mains vous habitez dedans et toi tu dois renverser de Babel à les vagues c'est-à-dire le cœur il est écrit dans un des psaumes fabuleux David a l'air il dit seulement le bien pour Israël les vagues à ceux qui sont transparents barré c'est-à-dire birour birour cela veut dire le tri à ceux qui trient le mal du bien à ceux qui extraient le bien du mal les barré les vagues le birour de les vagues c'est-à-dire avec une petite impression de cette maison lorsque le Babel il est fort il est dur alors les vagues il faut savoir le trier il faut savoir le permuter et sortir la lumière c'est ce qu'a fait le Ben Yishai à la Vashalom qui a écrit des ouvrages fabuleux et qui a écrit des ségoulots extraordinaires de Kedusha alors je voudrais augmenter un petit peu le niveau dans ce chéros de cet idole là et dans la paracha de Kitetse il a donné un autre pérouche une autre explication que je voudrais donc vous lire juste je rappelle ce qui a été dit dans la Torah dans le chapitre 25 verset 13 et 14 13 et 14 13 c'est ce que je vais parler pour la Eloula du Ben Yishai le 13 qui est la valeur numérique Ahava je l'ai déjà expliqué dans le premier écheur l'amour l'amour qui est multiplié trois fois l'amour de la pensée c'est-à-dire ne laissez aucun amour rentrer dans votre pensée dans votre cœur dans vos paroles dans votre bouche seulement celle de la Torah seulement celle de la famille seulement celle du couple pas les amours extérieurs et celles aussi des actions des mouvements parce qu'on crée une énergie via la mitzvah de la Torah par la sedaka ou par le geste de la mise de tefilli ou la pose d'une mezuzah toutes les mitzvahs qui se pratiquent avec des mains il nous faut mettre à l'intérieur l'ahaba et le gang des luchay comme je l'ai expliqué dans tous mes cours il a multiplié l'ahaba par les trois dimensions pensée parole et actes il a obtenu le chiffre tal tal ça veut dire 39 tal c'est la rosée autrement dit que celui qui veut recevoir la rosée qui se déverse du ciel cette rosée spirituelle pas la rosée eau mais la rosée eau c'est à dire la grande par la salle de la Torah la grande par la salle de la Kedushah pour qu'il se sente bien dans ce monde pour qu'il puisse accomplir les événements convenablement et bien il faut savoir qu'il faut multiplier l'ahaba dans la pensée l'ahaba dans la parole et l'ahaba dans l'acte alors ça fait 3 fois 13 ça fait 39 39 c'est le mot tal tal c'est la lettre petite qui est le tête la valeur numérique 9 et le lame qui est la lettre la plus haute de l'alphabet c'est le lame ça me fait tal alors le rave il a dit faites très attention à quand il a et donc associer cela à ce que la Torah dit que tu ne dois pas avoir dans ta poche une pierre et une pierre c'est-à-dire une grande et une petite tu n'as pas dans ta maison dans ton magasin dans ta maison effa mesure et mesure de mesure et de poids gedola ou ketana une grande et une petite pourquoi la Torah dit gedola ou ketana pourquoi la Torah dit ketana ou gedola le rave il dit il faut quand tu achètes avec la petite il faut que tu donnes avec la petite quand tu achètes avec la grande il faut que tu vendes avec la grande si tu as reçu une mesure grande et tu lui as donné une petite c'est grave pourquoi parce que vous avez pris la grande c'est le lamell vous avez acheté la grande vous avez pris la grande et vous lui avez donné la petite vous avez volé vous avez commis iniquité avec le client ça c'est gravissime lui il superpose ça avec les deux lettres de tal puisque le lamell c'est la gromme vous avez devancé le lamell puisque vous avez on vous a donné la grande pour remplir la mesure de la gromme et vous avez rempli la petite ça fait la tête la tête c'est la tête c'est malédiction le grand il dit comme explique Rashi alors tu n'auras pas le gain il faut savoir que tu n'auras pas gain cause à cause du gain que tu as eu le gain que tu as eu est une cause qui va te provoquer la perte de tout ce que tu as pas seulement ce que tu as pris avec malveillance à ton camarade mais plus que ça c'est une malédiction dans tout le Otsa dans tout le trésor que tu as cumulé il y en a même dans la cache-route même si tu as déjà acquis des biens qui sont cachères par maman cachère par de l'argent cachère par la halakha etc mais si une fois tu te trompes dans ta vie tu as devancé le lamelle le grand poids avec lequel tu as acheté et tu as donné le tête qui est le petit poids alors ça fait l'at l'at en araméen c'est malédiction par contre si tu achètes avec la petite tu prends avec la petite tu prends la grande et tu donnes la grande ça fait tal tal c'est pour ça que la Torah l'a dit n'est pas une pierre et une pierre gedola ou ketanda la grande c'est le lamelle c'est un pirouche extraordinaire alors comment il faut faire pour arriver à ça il faut multiplier les trois fois l'amour tu aimeras l'éternel ton dieu tu aimeras ton prochain comme toi même ça c'est je l'ajoute et je le superpose sur le puisque il y a dans la pensée dans la parole dans l'acte pour arriver à cette dimension de tal de 39 alors j'ajouterai trois fois ahava tu aimeras l'éternel ton dieu c'est-à-dire que tout l'argent que tu vas posséder tous les moyens que tu as tout ton coeur tout l'amour que tu as pour les autres les autres doctrines les autres forces négatives étrangères toi tu vas grâce à l'amour de Hachem parce que tu as la crainte de Hachem tu vas donner lui donner sacrifier tout ce que tu possèdes ton âme ton coeur et aussi tes moyens si un homme il arrive à ce niveau il ne va pas voler à son camarade bien sûr parce que c'est contradictoire avec l'amour de Hachem alors il doit avoir face à ses yeux l'amour de Hachem il doit avoir aussi en face de ses yeux tu aimeras ton prochain comme toi-même comme toi-même tu n'aimes pas qu'on te lèze ne laisse pas ton prochain voilà donc en substance le premier chiro qu'on a diffusé puisque c'est une deuxième vidéo qui s'est faite après puisque nous sommes aujourd'hui la veille de l'aïdoula de Rabbi Yosef Haïm de Bagdad dans son livre Ben Ishaï il donne une autre explication qui est un peu médicinale si l'on peut dire ainsi d'une autre facette une autre vision des choses je voudrais expliquer le Gaon avec l'aide de Hachem il dit pourquoi dans les poids et mesures il est marqué dans les poids c'est à dire dans ta poche c'est très bien que les poids ne se posent pas dans sa poche ils sont posés aussi dans sa maison dans son magasin comme les mesures les mesures c'est des des grands ça peut être des vases ça peut être avec lesquels on mesure la farine avec lesquels on mesure l'huile ce sont des kélines des ustensiles qui sont très hauts des fois très larges très gros le Rav aussi le Rav demande pourquoi la Torah elle a séparé en deux parties elle nous a dit il ne faut pas que tu aies une pierre une pierre c'est à dire un poids et un poids grand et petit dans ta poche et après elle nous dit il ne faut pas que tu aies deux poids le grand et le petit dans ta maison pourquoi on n'a pas dit en économisant des lettres et des mots comme la Torah a l'habitude de dire comme ça il ne faut pas que tu aies une pierre et une pierre une mesure et une mesure grande et petite dans ta maison elle aurait économisé tout il dit que en fait la Torah par illusion elle vient nous donner ici quelque chose de pertinent vous savez que la Torah c'est le pardesse il y a le sens littéral mais il y a le sens allusif aussi des fois le sens allusif dépasse l'entendement et il n'y a que les sadikim comme le grand qui a des yeux tellement purs qui a fait tellement attention à l'amour de Dieu par sa pensée et à l'amour de Dieu par sa parole et à l'amour de Dieu par ses actes qu'il ne peut déceler décoder aussi important que je vais vous dire maintenant elle dit aussi la Torah elle a ajouté sur cette interdiction d'avoir deux points deux mesures elle a ajouté qui car tous ces mitzvot là que je te recommande sont l'horreur aux yeux d'Ajim pourquoi ici elle a ajouté l'horreur pourquoi seulement dans celle-là voilà ce que le Torah dit alors il répond en préfaçon une introduction qu'il a vue qui est dans un livre d'un grand 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 maître Maharasht Mordechai Zal c'est un Rav qui a écrit un livre et c'est un livre qui a été écrit avec manuscrit qui n'a pas été imprimé et diffusé donc il devait avoir ce Taviyad en main et ce Rav en son nom et c'est ça la force des Tzadikim c'est dans l'élan des fois qu'on se permet de taire l'auteur à la hauteur de celui qui a dit le Hidush de la Torah on est tellement dans l'entrain on se laisse aller et malheureusement on viole une halakha qui est indispensable celle de dire les paroles au nom de l'auteur qui les a écrites de celui que tu as entendu dans un cours c'est de dire toujours en son nom parce que tu apportes la délivrance au monde comme l'ont stipulé et déclaré les Mahars dans les Maximes de l'Opère à la fin de la Mishnah du Pérek Shishi que celui qui veut acquérir la Torah passe par 48 Kinyalim et le 48ème tout celui qui dit les paroles au nom de l'auteur il amène à Giyullah c'est pourquoi peut-être le grand comme vous lisez dans ses livres il vous amène à Bounou Giyullah il vous amène à une délivrance quelque part parce que les paroles elles sont pures la Neshama elle aime entendre les paroles vraies les paroles émètes qui sont d'un cœur pur d'amour elle aime ça ça lui rende comme ça à l'intérieur elle brise tous les bon cœur c'est comme ça le Torah quand tu es seul tu as mangé du pain 30 grammes de pain 56 grammes de pain tu as mangé tu as fait vers l'Amazone fais-le parce que sache celui qui est devant toi c'est un cadeau dans lui l'amour qu'il mérite de recevoir c'est ça il devra avouer toujours la vérité toujours il devra avoir la vérité il parle la vérité dans son cœur c'est pas que la bouche elle dit quelque chose et le cœur répond à autre chose jamais il faut que le cœur et la bouche qui est la plume du cœur soient identiques nivelées qu'ils ont la même résonance la même la même sanctification de la chœur et cela bien sûr il nous faut nous préparer quand on lit les paroles du Ben Ishaï on est tellement émerveillé qu'il a apporté au nom de surtout ce rave qu'il a apporté s'appelle Rabbi Shimon Mordekha et Mordekha c'est celui qui nous a enseigné dans la Megidda avec Esther c'est marqué dans la Torah je traduis Muzné ce sont les balances Tzedek des balances justes Avné Tzedek Avné ce sont les poids Tzedek c'est-à-dire juste un kilo c'est un kilo ne marque pas dans le poids un kilo et là-bas il y a moins même d'un gramme même un gramme tu n'as pas le droit d'enlever et de tromper l'esprit l'œil la poche de ton frère tu n'as pas le droit tu dois faire très attention à ça Buzné Tzedek Avné Tzedek nous devons faire une grande tichouba sur ça qu'est-ce qui est marqué après dans ce texte Avni Adonai Eloher je suis l'éternel tendu le rave demande une question pourquoi il est marqué ici Ani Hashem Eloher concernant les poids et les mesures et chez toi des pierres justes mais pas Eva des mesures et des mesures démesurées déséquilibrées tu fais paraître que la mesure elle est vraie et en fait elle est fausse ne fais pas une chouba Monnet Tzedek Avnet Tzedek Ali Hashem Eloher je suis l'éternel tendu pourquoi la Torah elle a immédiatement juxtaposé je suis l'éternel tendu ça n'est pas à toute l'éternel que la Torah elle relate cette notion de Ani Hashem pourquoi bien sûr qu'il y a plusieurs raisons une des raisons que nos sages ont dites que lui dit pas mais que c'est compris mais c'est bien pour l'auditoire ceux qui nous écoutent ceux qui nous voient c'est qu'en fait ça ressemble à ce que la Torah nous dit Belifné et vers Notitaine Mirchol devant un aveugle un aveugle réel qu'on appelle dans un clairvoyant pour ne pas froisser la personne sa dignité Torah nous dit ne commets pas de trébuches Rachid explique que c'est pas seulement dans l'aveugle physique mais même un aveugle métabolique ça veut dire l'esprit par contre tu vois en lui chez lui qu'il a un bel un beau vase par exemple tu as envié ce vase tu viens avec un autre vase qui peut-être est la même dimension la même valeur pécuniaire il ne lui ressemble pas dans le visage dans les photos dans l'acoustique mais il le ressent par exemple dans la valeur mais toi tu sais que ce vase de ton camarade ailleurs par exemple il se vend plus cher mais lui il ne le sait pas lui il ne le sait pas et toi tu as envie et tu viens et tu fais un marchand avec lui je crois que tu fais un échange et dis-toi tu vois lui il ne voit pas mais il y a un autre ami à chez nous sache que je suis l'éternel étendu même si lui il est aveugle mais il faut que tu saches mon fils Ben Israël ne m'oublie jamais que moi j'ai les yeux de partout comme expliqué le roche dans son livre donc ça la feuille de route de la roche qui est vécue au 12e siècle il a dit l'éternel il regarde tout le monde les yeux de l'éternel sont projetés comme des projecteurs comme des projecteurs dans tout le monde entier il y a un oeil qui voit une oreille qui écoute il est une voix de partout c'est pour ça qu'il dit lui il est aveugle soit dans le physique soit dans l'esprit il ne connait pas la valeur du bijou qu'il a du joyau qu'il a et toi tu as un change avec lui sache que moi l'éternel je vois tu payeras tu payeras un jour alors quand tu prends cette chose là tu la rentres chez toi la chose que tu as changé tu la rentres chez toi il faut que tu saches c'est comme un oiseau parce que un gizelle un gizelle c'est-à-dire le vol il a les mêmes lettres que gosal gosal c'est l'oiseau l'oiseau a des ailes parce que vous posez cet oiseau le gizelle comme un gosal sur les biens que vous avez acquis et il y a avec malhonnêteté il faut savoir que cet argent fait des ailes et quand l'oiseau il prend ce qui lui revient c'est-à-dire l'ange qui est envoyé par Dieu parce que lui aussi il a des ailes on imagine l'ange avec des ailes il va venir prendre l'argent qui ne t'appartient pas le bien que tu as pris sans permission de Dieu sans permission de ton camarade il faut que tu saches qu'il va prendre aussi ce qui est en dessous alors la Torah nous avertit fais très attention aux balances surtout j'ajouterai la balance de comme expliqué Nahmanid de la même façon que dans le ciel le signe zodiacal de Elul et Vierge la même chose le signe zodiacal de Septembre c'est-à-dire de Tichré c'est une balance parce que l'éternel il est parce qu'il est une balance avec des poids tellement justes qui peut tenir devant la justice de Dieu c'est la raison pour laquelle il ne faille que ta bouche qui ait aussi une balance avec ton cœur et qui passe par les cinq lobes comme une balance il faut que tu fasses très attention à toi fais très 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 attention à toi c'est pour ça que la Keshuvah elle est dans ton cœur et dans ta bouche qui c'est la Keshuvah qui est la Keshuvah qui est la Keshuvah le sens littéral que je vous dis moi et ce que dit le Gaon Benichal au nom de Maharas Mordechai le mémoire béni il dit comme ça il est connu je vais traduire parce qu'elles sont tellement belles ces paroles et tellement élevées il existe quatre acides biliaires dans l'homme Chehemara Adoma l'acide qui est rouge l'acide noir l'acide verte et l'acide blanche c'est un le froid à cause du cholestérol et il provoque une acidité il y a des acidités qui sont rouges il y a des acidités qui sont jaunes blanches et noires et bien sûr ces couleurs qui apparaissent dans le corps de l'être humain elles ont une résonance elles ont une dimension elles ont un secret de la vie pourquoi ces couleurs et pourquoi au nombre de quatre pas cinq et pas trois ça même la communauté médicinale le sait mais à quoi elle correspond pourquoi elle vient du foie du cavède lorsque le cavède est lourd lorsque le cavède est le foie gras alors elle sécrète des habiles tout se trouve dans la bile cette habile est acide elle sécrète des couleurs et plus la couleur elle est foncée et plus l'acidité elle est profonde et elle est amère il y a une aigreur particulière dans l'une plus que l'autre alors il faut savoir que chaque acide biliaire a c'est-à-dire une mesure qui est limitée pour la subsistance de l'homme c'est-à-dire une mesure elle prend place plus que son camarade celle qui est à côté et bien vont naître des maladies dans l'homme mais une mesure si elle se déséquilibre et elle monte un peu plus l'iblihoq c'est-à-dire sans avec excès l'acide biliaire s'est multiplié elle s'est déséquilibrée s'est détériorée et elle a augmenté son volume sa force son acidité cette acidité va aller comme des métastases dans tout le corps et elle va littéralement tuer au Ksherem Shikudim lorsqu'ils sont équilibrés Zewa et Karbré ou Thaad ça c'est l'essentiel de la subsistance et la santé la force de l'homme lorsqu'un homme s'affaiblit c'est qu'il y a eu une acidité qui a pris une augmentation de de force et donc elle va noyer celle qui est à côté d'elle comme ça il dit il ajoute Meshama'ati mirab e'han j'ai entendu d'un maître donc lui aussi il a entendu d'un maître il a apporté son nom Chez Hamuznaim hemkenegé chemhavaya lorsque vous regardez bien l'image la forme des de la balance alors il explique c'est qu'il y a eu il y a eu qui a cherché le même salle un amour chez Khorin au tabé alamin shi'ala qui a eu l'homme Je vais essayer de mystifier tant que possible, traduire c'est trahir, je vais essayer de transmettre ce que je comprends, c'est que quand vous regardez la balance c'est incroyable, vous avez un crochet en haut, au milieu, un petit crochet, après une barre centrale, cette barre elle a deux bras et deux mains, regardez-moi, voyez, il y a une tête, c'est là, je vais ajouter ça, il y a une tête, vous avez un corps, vous avez deux bras et vous avez deux mains, les deux mains ce sont, ici, la tête c'est le youd, c'est la pensée, et le corps c'est le bas, donc le youd et le bas ils sont collés, youd bas, ça va en numérique 16, puis vous avez les bras, c'est ça, on a des bras, puis ces bras tiennent en, sur eux, les mains, voici le plateau, le premier plateau de balance à droite, le deuxième plateau de balance à gauche, y'a cinq, y'a cinq, y'a le youd, y'a le bas, youd qui est bas, il dit la même chose, la balance, elle a le nom de lieu sur elle, c'est pourquoi le petit crochet ressemble à youd, ce crochet il est relié avec la lettre va, c'est donc une branche qui est droite, et les deux plateaux de balance ressemblent à la lettre et, ça ressemble à l'homme, il dit que les plateaux, qui sont le et et le et reçoivent leur information, leur influence, de la lettre youd et va qui sont au milieu, alors le youd et le bas sont des lettres masculines, et les deux et sont des lettres féminines, ça c'est important, et ils influencent au monde, alors, par le biais, via amara, la bide, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils peuvent supporter, c'est pourquoi, celui qui mesure les poids, d'un kilo de farine, mais le mesure moins, il ne verra jamais un signe de bénédiction dans sa maison, c'est la raison pour laquelle, il faut avoir des balances, juste, des poids, juste, pourquoi il a dit, parce que la balance, elle est associée à l'allusion de mon nom, à Kadosh Baruch Hu, il dit, puisque mon nom, il est inscrit dans la balance, comme je viens de l'écrire, alors comment peux-tu faire de l'iniquité, de la tricherie, de la tromperie, à ton camarade, qui te ressemble, pourquoi tu dois faire du bien à ton camarade, parce que ton camarade, il est aussi à l'essence même de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, j'ajouterai, d'après ce qu'il dit, c'est magnifique, ton camarade, regarde le bien, lui aussi, il est comme ça, c'est le même, c'est identique, il a une tête, il a une pensée, il a le youd, il a le corps, c'est le vin, et il a deux bras, comme toi, il a aussi, hé hé, c'est d'ici, que vient la berakha, dans les mains, si quelqu'un, il veut avoir panassa, il veut avoir berakha, dans ses mains, mais ma'aséadab, il envoie la berakha, ma'aséadab, comme c'est marqué plusieurs fois, dans la Torah, j'enverrai la bénédiction, dans les actions de tes mains, l'action de tes mains, ça veut dire quoi, ça veut dire, que c'est toi, en fait, par le youd, et le vin, tu attires la bénédiction, tu l'envoies dans tes mains, comme une balance, à quel moment, bosnet tzedek, abnet tzedek, fais attention, à, on croit, d'être, des points justes, et des plateaux justes, voici ce que dit, le Garand Benich Hai, au nom, de ce verbe, autrement dit, les quatre acides biliaires, pour ne pas qu'ils se déséquilibrent, alors fais attention, à ne pas déséquilibrer ta parole, tes poids, tes mesures, le Garand Benich Hai, ajoute à cela, avec un, avec un génie, qui lui ressemble, il dit comme ça, Benéa Doua, il est connu, dans le Maroc, chez l'Adam Moutalim Bakis, il dit que les quatre acides biliaires, les quatre sont déposés dans une poche, une petite poche, il dit que la santé de l'homme, c'est que ces quatre poches soient fermées, et les acides biliaires soient régulées, équilibrées, alors il dit le Rav comme ça, il donne la causalité, pourquoi un homme, littéralement, il déséquilibre, le poids, et la mesure, les quatre acides biliaires, lorsque la Torah, elle nous dit, fais attention, à avoir, even, va even beckischa, n'est pas un poids, et un poids, c'est-à-dire deux poids, dans ta poche, il dit le Rav, il fait référence, au poids et un poids, dans ta poche, ici, dans les poches, de l'acide biliaire, biliaire, très intéressant ça, et bien, si un homme, il fait que, il fait monter sur le poids, de la balance, un poids qui n'est pas le vrai, donc il a déséquilibré, aux yeux de l'acheteur, le poids et la mesure, alors lui aussi, dans son corps, les quatre acides biliaires, ils vont entendre cela, et ils vont éclater, et ils vont augmenter, l'excès de l'acidité, alors qu'elle doit être nivelée, parce que l'éternel, leur a donné un taux, pour la survie de l'homme, un taux, bien déterminé, bien défini, elle ne doit pas dépasser, le nombre, de l'acidité, péléplahim, ce pérouche-là, c'est une, c'est incommensurable, comme explication, il dit à un homme, s'il se trompe, dans l'esprit, l'esprit, et qu'il triche par ses mains, parce qu'il vend quelque chose, qu'il n'a pas pensé, et que l'autre, à côté de lui, ne pense pas, pense recevoir le kilo de farine, alors qu'il reçoit 88, 880 grammes, par exemple, par contre, il dit que, les poids et mesures, de la balance, c'est ceux, c'est eux, qui contrebalancent, le poids et la mesure, de la poche, des quatre acides biliaires, alors si l'homme, fait une chose pareille, alors il se pose, que grosse, difficulté, que les quatre acides biliaires, se transforment, et l'homme, tombe malade, du présent, alors c'est ça qu'il dit, il ne faut pas, que tu aies dans ta poche, c'est à dire, la poche de l'acide biliaire, c'est à dire, ce sont des pierres et des pierres, c'est à dire, deux acides, la grande et la petite, de la petite, le souma, l'autre, il se pose, et il se pose, et il se pose, à dire, que la Torah, elle a dit, que dans ta poche, il ne faut pas qu'il y ait, évent de poids et de mesure, parce qu'une, elle va devenir plus grande, que la petite, alors qu'elle doit être, toute petite, il ne faut pas qu'une, elle grossit, qui n'est pas grande, importante, dans l'acidité, si elle est importante, dans l'acidité, elle ira dans le corps, elle noira le corps d'acidité, l'homme ne peut pas supporter, si tu veux ainsi, alors fais attention, alors dans ta maison aussi, tu ne dois pas avoir, deux poids et deux mesures, parce que sinon, tu te calques le basé, tu vas te détruire, même, les acides bilaires, et les poches, qui contiennent ces acides, vont se détériorer, et c'est la raison, pour laquelle la Torah nous dit, pour que, sur la terre, des restes israëls, soit prolongée, ta vie, alors tu vas me dire, mais pourquoi, il a dit, je fais pareil, concernant, mes poils et mes lieux, je vous ai déjà dit, qu'il est trois mitzvot, de la Torah, qui prolongent la vie, sur la terre, des restes israëls, la première, c'est l'honneur, de son père et de sa mère, la Torah, elle a dit, tu dois positif, tu augmenteras, tu prolongeras la vie, j'ajouterai, ce que le Rav, Saniaga, on a dit, de mémoire béni, il y a 1200, ou 300 ans, il a dit, que celui, qui honore son père, et sa mère, est obligé, de devenir riche, parce que, comme il va prolonger la vie, avec son père et sa mère, il va falloir les nourrir, comme ils seront vieux, et lui aussi, il deviendra vieux, et quelqu'un qui est vieux, n'a plus de travail, il a juste quelques économies, qu'il a fait, et si, il en a fait, alors comment il aura, de quoi subvenir, à ses besoins, et aux besoins, de son père, qui est vieux, et sa mère, qui est vieille, accueille beaucoup dans la richesse, tu as de quoi, vivre en R.S. Israël, Gal, Saad, Gal, Israël, ça c'est la première isra, la deuxième isra, c'est, de renvoyer la maman au oiseau, et de prendre, le nid, de prendre le besoins, là-bas, la Torah aussi, tu prolongeras la vie, la troisième isra, c'est celle-là, c'est de, ne pas tricher, dans les poids et mesures, d'avoir, une balance juste, et un poids juste, alors il demande le rab, Benichai, pourquoi ici, je t'ai dit que tu fasses très attention, car c'est une horreur, aux yeux de Hachem, pourquoi aux yeux de Hachem, alors avec ça, il a ajouté ce que le rab, Maharaj Mordechai, il a dit, c'est aux yeux de Hachem, parce que la balance, elle est aux yeux de Hachem, parce que la balance, elle ressemble à Hachem, alors, parce que la balance, elle est deux bras, avec des cinq doigts, les mains, c'est les plateaux, avec le yud, c'est-à-dire, un petit crochet, et la branche centrale, qui est le rab, c'est le nom de Hachem, c'est pour ça que la Torah, elle a dit attention, de commettre cette iniquité, parce qu'elle est Torah, Avat Adonai, elle est une horreur, exécrable, abomination, aux yeux de Hachem, parce que Hachem, s'il trouve formé, dans la bande, alors, il dit, basé par Hachem, et avec ça, j'ai expliqué un pasouk, et un comme son incident, les prophéties de l'Elaï, il doit réfléchir la crainte, et qui est celui qui compte, celui qui pèse, car ce sont deux actions mauvaises que tu fais, C'est celui qui compte de l'argent, à son camarade, il dit, je suis en train de lui donner 200, mais en fait, il le trompe dans le compte, il lui donne 199, mais Aéhad est le deuxième, et le deuxième, c'est celui qui le trompe dans le poids, et l'homme, il pense qu'en trichant, il est en train de tricher, juste dans ce monde matériel, mais il dit non, alors il faut que tu saches, que dans le poids, que tu fais ici, tu es en train de déséquilibrer, le nom de Dieu, qui se trouve en haut de toi, en le ciel, c'est-à-dire, nous sommes liés avec le ciel, il apporte un pinceau, qu'on lit dans le psaume 121, et l'homme qui se trouve en haut de l'ombre, c'est-à-dire, à la ressemblance de l'ombre, il dit, l'ombre, c'est le nom de Dieu, Hachem, Hachem, c'est l'ombre, l'ombre, ce que tu fais en bas, il le refait, la même chose, quand tu fais le poids et les mesures doubles, tu triches, mais il faut que tu saches que là-haut, tu es en train d'abîmer le nom de Hachem, j'ai compris de là quelque chose, quand est-ce que nous voyons que, par exemple, le mois de Missan, qui est le mois de la sortie d'Egypte, vous savez très bien que les cieux sont contents, et la terre est exacte, elle est grèce, pourquoi ? Parce que le nom de Dieu figure, dans le verset, dans l'Epsom, les cieux sont contents, et la terre est heureuse, les initiales, disent les kabbalistes, Arizal Akadosh, forment le nom de Dieu, Yud, Ke, Parke, Isme, Hu, Yud, Ha, Shamayne, Veta, Gelba, Ha, Aretz, Eh, Yud, Ke, Parke, mais vous remarquez qu'il est en ordre, Yud, Ke, Parke, c'est le fond de Dieu, le mois de Iyar, ce n'est plus la autre chose, le mois de Iyar, il se transforme, pourquoi cette permutation ? Vous savez très bien, plus il se transforme, et plus il se dégrade, jusqu'à ce qu'il arrive au mois de Hadar, où le mois d'Hadar, le peuple Israël, n'a pas de mazal, et il a besoin du nom de Dieu, de Nisan, que celui qui vient de suite après, parce que le mois d'Hadar, le nom de Dieu, est interverti complètement, ce qui montre l'apparence, d'une rigueur profonde, c'est la raison pour laquelle, El-Haman, voudra, souhaitera, détruire le peuple Israël, mais il n'a pas pu, grâce à Nisan, grâce au miracle, grâce à Esther, et au monde d'Hadar. Mais qui fait que, le nom de Dieu se transforme, littéralement, et se permute, dans son comble, dans le danger, dans la négativité, par nos actes en bas. Le fait de faire des actes, qui sont contraires, au nom de Dieu, qui s'y trouve en haut, parce que chaque action, d'une mitzvah, elle a sa correspondance, en haut. Quand vous faites quelque chose, en bas, sachez, du bien, en haut, vous faites la même chose. Sauf que, quand vous faites monter, dans le bas, vers le haut, il va, on le sait, large, il le sent. Mais quand il descend en haut, il descend, comme ça. Il est large en haut, parce que le monde des émanations, et puis, au fur et à mesure qu'il descend, il se décroît, il se dégénère, et il tombe dans un monde, qui est le monde qui est petit, finiment petit. Le monde de l'action. Le monde en nous vivant. Le monde matériel. Tôme à mort. Comme ça. Nous, on doit le faire vers le bas, comme ça, et lui, il vient comme ça. En fait, c'est le magandavid. Si on remarque bien, le magandavid, c'est qu'il est large, comme ça, et de son. Du haut vers le bas. Et puis, l'action de l'homme, qui est du bas, vers le haut. Qui monte vers le haut, et qui forme le magandavid. Ce sont les six extrémités. Les six extrémités sont barouh, chèm, qu'évol, malchoutur, l'orlam, vahel. Sans les six mots, source de bénédiction, l'honneur de Hachem, à jamais. Mais qui les précède, Chema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Il y a six mots, les six mots, qui viennent d'en haut, parce que le chema, c'est ici, c'est l'entendement, le chema Israël, il vient en haut, et puis, il descend vers le bas, et nous, on dit, barouh, chèm, kemode, barouh, comment on glorifie le nom de la royauté divine, par les actions, par la pensée, et par la parole. Il n'est pas une mitva, où il n'y a pas ces trois dimensions qui s'y lient intrinsèquement. Je prends le talit avec mes mains, je prends les téfilines avec mes mains, je pense élever ma personne vers la kedusha, vers le haut. Alors, ma pensée est saisie de ferveur, de kavana, de nechama. Après, je parle, barouh, atta, hachèm, je sors de ma bouche la sonorité via l'haleine, le souffle qui sort du cœur, traverse les poumons, trachère, teresophage, qui vient vers la bouche. Encore une fois, le nom de Dieu, comme je vous l'expliquais, au nom de Rabbi, il y a un coin de Izmir, il y a 350 ans, rabbin de Turquie, dans son livre, Sheref Moussa. Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, c'est le muscle, le cœur, He, c'est les cinq lobes, cinq, trachère, teresophage, c'est Vav, et puis les cinq sonorités, labial dentale, guttural, palatale, et labiale. Donc, vous avez les cinq sonorités, du Yudke Vavke. Après, vous avez l'acte lui-même, c'est de prendre le talit, de le poser sur sa tête, de le faire descendre sur son cou, de prendre les 52 des huit bétilines, les 32 bétilines, fines, électriques, au nombre de 32, puisqu'il y a 8 dans chaque coin, 8 fois 4, 32, 32, se lève le cœur, et vous les élevez vers une partie gauche, pour atténuer, adosser dans vos vies, la partie la plus faible de vos vies, c'est-à-dire la rigueur. Vous prenez votre cœur, la Neshama, le cœur, ce n'est pas le cœur physique, le cœur qui souffle, les 68 impulsions, non, c'est le cœur métaphysique, le cœur de la cabana. Alors, ce cœur-là, il va faire monter la puissance de quoi ? De l'amour. Pourquoi ? J'ajouterais, parce que dans les, vous savez, on appelle ça les krikot, ce sont les ronds, les petits tours ronds, que l'on fait dans chaque fil, il y a, nous faisons comme la valeur numérique du mot tal, c'est-à-dire 39 krikot. Ce sont les pourtours que l'on fait, fait 9, après on fait 11, etc. et donc ça donne le chiffre de 39, tal. Tal, c'est ce que je viens d'expliquer dans mon cours, en anglais, c'est-à-dire, pour toujours, passer par le tête, le petit poids, et après passer par le grand. si tu as acheté, si on t'a donné un petit poids, c'est-à-dire un kilo, fais-lui un kilo. Ne le fais pas le contraire. Toi, tu as pris un kilo, et tu lui donnes un demi kilo, le petit poids. ce qui ferait en sorte que tu changeras et que tu déséquilibreras deux choses. La poche de la bide, de l'acide binaire, c'est une poche qu'elle aussi, elle va grandir, elle va accéder dans son acidité, qui rapporterait à l'échec. L'homme, Dieu préserve. Et aussi, tu as enlevé l'amour, parce que l'amour, trois fois l'amour, c'est tal, c'est la bénédiction. Il nous faut faire très attention à ça. Les Ratsom, qu'il y a à Kavsboko, nous donnent toujours de penser à ces trois choses et de fixer à ces trois choses. Tu aimeras l'éternel avec les moyens dont tu ne peux pas prendre ton camarade. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la troisième, c'est Ba'ahavtem. Vous aimerez qui entre épouse. Le troisième, c'est mariage. Mariage, c'est l'amour qui, par lui, par cet amour du mariage, peut un homme arriver à l'amour de lui et à l'amour de son prochain. Le premier prochain qu'on doit avoir en tête, le premier, c'est l'épouse et l'épouse. parce que par eux passe toute la bénédiction. C'est pourquoi il y a deux mitvahs dans la Torah. La première, c'est l'écriture de sa vie, l'écriture de son mariage, c'est-à-dire la progéniture. Ça, c'est Pérou. Et la dernière mitvahs dans la Torah, la 613, c'est l'écrire un Sefer Torah. C'est-à-dire la multiplication, la multiplicité de l'étude de la Torah. C'est aussi Pérou et Vérénia. Et autrement dit, tu ne peux pas arriver à écrire la Torah, à pratiquer le niveau de la Torah sans passer par l'amour, la procréation de ton même c'est un aussi un aussi donc si tu veux ve'a'aftah et t'achèveroukécha si tu veux ve'a'aftah d'irakakavokha il ve'a'aftah et t'ichlerah aime ta femme, aime ton mariage de quoi ? Et c'est comme ça. Quand un gadol, il ne passera pas le jour de Kikour pour rentrer au Bête Amigdash au sein des saints quelques minutes s'il n'a pas de femme. Parce qu'il est marqué le Khyper Ba'ado Ba'ad Beto quand il pardonnera pour lui Ba'ad Beto pour sa femme sa maison au Marat comme Israël et après pour tout Israël. Dans la Mishnah c'est marqué dans le traité Yomar première Mishnah un homme quand un gadol on lui prépare une deuxième femme. Dieu préserve que sa femme elle meurt la première. Il a tout de suite une femme qu'on le marie de suite. Pourquoi ? Parce qu'il faut une femme pour pardonner sinon c'est le déluge sinon c'est pas possible. Comme il expliquait une idrache qui a parmi les rescapés du déluge de la cléba de Noa il y a eu un géant Rog rog melechabashal rog melechabashal alors le tamu demande comment ça c'est qu'il a vécu alors il y a une réponse qui s'est cramponnée sur la fenêtre qu'a faite Noah Noah il a fait une fenêtre dans l'arche il s'est cramponnée dans cette fenêtre et Noah de temps en temps il lui a apporté à manger parce qu'il faut qu'il vide il faut qu'il mange qu'il a donné à manger alors ils ont demandé les méfarchés de Novardoc il a demandé pourquoi il n'a pas rentré à l'intérieur fais-le rentrer on lui a le laisser cramponner dehors en train de s'agiter par le déluge il a tenu d'accord parce qu'il était un géant un terrain fort pourquoi il ne fait pas rentrer la réponse est il n'est pas marié ceux qui ont été protégés du déluge c'est un homme fait sa femme il ne fait pas la femme même chez les animaux il ne fait pas la femme celui qui est célibataire peut détruire toute la thémat de Noah un coin de gadol ne peut pas être célibataire pendant qu'il est en train d'exercer le sacerdoce le grand jour de l'année il ne peut pas parce qu'il a besoin d'une femme ça c'est un message sage je l'ai lu de passage l'essentiel il faut être sage et retenir tout cela par le mérite du grand par le mérite de ses commentaires le mérite de Mekar Tsi El de Rappé Alim de Saudi Yécharim de Ben Ish Haïn Ben Ish Haïn sur l'Alaqa Ben Yehoyada sur le Talmud formidable 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 explication du grand Ben Ish Haïn je vous ai dit déjà je vous ai déjà livré plusieurs livraisons de son livre Ben Yehuda de la K'e'e Mokou il amène au Ham Israël et au monde entier la paix et qu'on n'entende pas Milhama on n'en veut pas de guerre ni la Chine ni la Corée du Nord ni la Corée du Sud on ne veut pas de tout ça que Hachim qui fait en sorte que toutes ces prédictions qu'on fait ici et là qu'elles soient évanouies l'essentiel c'est de ramener le peuple Israël des Shouba c'est ça que Dieu il veut n'attendons pas les guerres pour faire des choses qui t'essaient la Milhama toi tu dois sortir en guerre qui t'essaient toi tu seras en guerre contre tes ennemis l'Eternel te le donnera il commence au pleurier avec tes ennemis il dit après il mettra ton ennemi dans ton pouvoir ton ou tes en fait c'est un qui a plusieurs facettes il en a sept prénoms et il le fait de toi une recette pour faire tomber l'homme toi tu dois faire tout pour gagner tant il n'existe pas un plus grand danger de l'homme que son il est si l'Eternel il voit que nous faisons une grande Téchouba une vraie Téchouba sincère équilibrée la Kadosh qui nous envira Mashiach telkeno amen amen biskhot la Garon maran la Biosif la Chaim la Kadosh la Possek la Mlubban la Mkubban aéna aéna Koltoum la Gé la Mkubban la Mkubban la Mkubban Sous-titrage ST' 501